Hey yo tout le monde c'est Protok, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, que vous êtes bien installés. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle histoire. J'espère que l'histoire de Itchive en 8 parties vous a plu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est absolument géniale. En plus de ça, ça va vous faire plusieurs heures d'écoute et franchement ça vaut le détour. Avant de commencer cette vidéo, comme on le rappelle maintenant à chacune de nos vidéos, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On fait un petit défi 300 likes, je pense que c'est atteignable, je ne vous fais pas plus patienter. Et aujourd'hui c'est une histoire qui va traiter d'un siffleur et pas n'importe quel siffleur car celui-ci apporte la chance comme le malheur. Je ne vous spoil pas plus, je vous laisse apprécier l'histoire, mettez-vous en plein écran, le son à fond et profitez. C'est parti les amis. Chaque nuit, quel que soit le temps, quelque chose marche dans notre rue en sifflant doucement. Vous ne pouvez l'entendre que si vous êtes dans le salon ou la cuisine quand il passe, et cela commence toujours à 3h03 exactement. Le son est d'abord faible, quelque part au début de la ruelle près de la place Carson. Nous sommes au milieu de la rue, donc le sifflement nous dépasse avant de s'estomper en direction du cul-de-sac. Quand j'étais plus jeune, ma soeur et moi nous faufilions dans la cuisine certains soirs pour écouter. Papa et maman n'aimaient pas ça et nous nous faisions gronder s'ils nous trouvaient là. Mais la dispute n'était jamais trop violente car nous nous en tenions toujours à la seule et grande règle. N'essayez jamais de regarder qui sifflait. Mon quartier est un drôle d'endroit, j'y vis ici depuis que j'ai 6 ans et j'adore ça. Les maisons sont petites et bien entretenues, les cours sont grandes, il y a plein d'endroits à explorer. Il y a beaucoup d'autres enfants de mon âge ici, j'ai eu 13 ans en octobre. Nous avons grandi ensemble et nous jouions toujours à 4 dans le cul-de-sac où nous nous promenions d'un porche à l'autre en été. C'était un bon endroit pour grandir, je m'en rends compte maintenant que je suis assez âgé pour m'en rendre compte. Il y a quand même deux choses étranges ici, les sifflements de la nuit et la chance. Le sifflement ne m'a jamais beaucoup dérangé, comme je l'ai dit, je ne pouvais même pas l'entendre de ma chambre. Mais papa et maman n'aiment pas en parler, alors j'ai arrêté de poser des questions. Mon père est un homme fort, grand et calme. Il a un accent depuis qu'il a déménagé aux USA quand il était enfant. Sa famille, mes grands-parents, ils viennent des îles. Mon père, la seule fois où je ne le voyais pas calme, c'était quand le siffleur arrivait. Il parle alors un peu plus vite, ses yeux bougent plus vite et il nous dit de ne pas trop y penser et de toujours nous souvenir de la seule et grande règle. Ne pas essayer de regarder dehors quand le siffleur passe. Non pas qu'on puisse regarder même si on le voulait. Vous voyez, il y a des volets à l'intérieur de chaque fenêtre. Des morceaux de tôle épaisse et lourde qui descendent du haut et s'accrochent en bas du cadre de la fenêtre. Chaque loquet a même une petite serrure, de la taille de celle que l'on trouve dans un journal intime. Mon père verrouille ses volets tous les soirs avant que nous allions nous coucher et il garde la clé au chaud dans sa chambre. Ma mère, je ne sais pas du tout ce qu'elle pense des sifflets. Je l'ai déjà vu dans le salon à 3h03 quand le son commence. Je pourrais le voir si j'ouvrais ma porte d'un pouce pour jeter un coup d'œil. Le siffleur a le même air tous les soirs. C'est joyeux. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait deux choses bizarres à propos de l'endroit où je vis ? Eh bien, à part notre siffleur de nuit, tout le monde dans mon quartier est vraiment chanceux. C'est difficile à expliquer et papa n'aime pas non plus qu'on me parle de cette partie. Mais il me semble que de bonnes choses arrivent aux gens ici. Habituellement, ce sont des petites choses. Gagner un concours de radio ou obtenir une promotion inattendue au travail. Ou quelques pointes de flèche enterrées dans la cour. Vous savez, ce genre de pointe authentique du Moyen-Âge. Il fait très beau temps dehors. Il n'y a pas de crime et les jardins de tout le monde fleurissent très bien à l'automne. Un million de petites bénédictions, disait ma mère à propos de la vie ici. Mais la principale raison pour laquelle nous restons ici, pourquoi nous avons déménagé en premier lieu, c'est pour ma sœur Nola. Elle est née très malade, quelque chose avec ses poumons. Nous ne pouvions même pas la ramener à la maison quand elle est née, seulement lui rendre visite à l'hôpital. Elle était si petite, je me souviens. Petite même par rapport aux autres bébés. Une machine devait la faire respirer pour elle. C'est pourquoi nous sommes restés même après avoir découvert que, pour chaque petit miracle qui se produit ici tous les jours, de temps en temps, de mauvaises choses arrivent. Mais elle n'arrive jamais que si vous cherchez le siffleur. Vous voyez, notre quartier a un comité d'accueil. Il se présente avec une casserole de macaroni, un panier cadeau et un dossier de manille chaque fois que quelqu'un de nouveau emménage. Ils sont très amicaux. Quatre personnes se sont présentées quand nous avons emménagé il y a sept ans. Le comité a fait la conversation, m'a donné une barre de sneakers et a tenu Nola au tour de rôle. C'était sa première semaine hors de l'hôpital, alors ils ont été très prudents. Puis le comité a demandé à parler à mes parents en privé. Alors on m'a envoyé dans ma chambre, où j'ai quand même réussi à entendre presque chaque mot. Le comité d'accueil a dit à mes parents à quel point le quartier était agréable. Vraiment exceptionnel, difficile à expliquer en quelque sorte. Et puis ils ont parlé à mes parents du sifflement encore plus difficile à expliquer qui se produisait chaque matin à 3h03 et qui se terminait à 3h05. Le groupe, nos nouveaux voisins, ont averti mes parents que le sifflement était silencieux, qu'il ne nous ferait jamais de mal ou de préjudice tant que nous ne cherchions pas ce qui faisait ce bruit. Ils ont vraiment insisté sur cette partie et j'ai enfoncé mon oreille dans la porte en m'efforçant de les entendre. Les gens qui sont allés chercher le siffleur ont eu leur chance, parfois de façon tragique. Un nuage noir planait au-dessus de tous ceux qui regardaient. L'enveloppe de manie que le comité a apportée contenait des coupures de journaux, des histoires d'accidents de voitures et de vies ruinées, de décès en public et d'accidents étranges. « Tout le monde ne meurt pas », ai-je entendu le chef de comité dire à mon père. « Mais la vie en sort. Même s'ils vivent, il n'y a plus de lumière en eux, plus de présence. » Ma mère, je pouvais dire qu'elle ne prenait pas ça au sérieux. Elle n'arrêtait pas de demander si c'était une blague qu'ils font aux nouveaux voisins. À un moment donné, ma mère s'est mise en colère, a accusé le comité de nous faire fuir de notre nouvelle maison, leur a demandé s'ils étaient racistes parce que mon père venait des îles. Mon père l'a calmé. Il pouvait dire que nos nouveaux voisins étaient sincères et qu'ils essayaient juste de nous aider. Il a expliqué qu'ils avaient grandi en entendant ce genre d'histoire de sa mère et qu'il savait qu'il y avait des choses étranges qui se promenaient parmi nous. Certaines de ces choses étranges étaient de bonnes et de mauvaises, mais la plupart étaient simplement différentes. Après le départ du comité, mon père est allé à la cacaillerie à acheter des stores en tôle, les loquets et les serrures et les a installés sur toutes les fenêtres de la maison après le dîner. La première nuit dans notre nouvelle maison, je suis sorti de ma chambre à 3h du matin pour trouver mon père éveillé, assis sur le divan du salon, tenant ma petite sœur dans ses bras. Mon père a levé le doigt d'un geste de chute, mais a tapoté le canapé à côté de lui. Je me suis assis et nous avons entendu. À exactement 3h03, nous avons entendu le sifflement. C'est arrivé et s'est reparti, comme nos nouveaux voisins l'ont dit. Le sifflement revient chaque soir, et nous ne regardions jamais et nous profitions de nos millions de petites bénédictions chaque jour. Nola respire toute seule, et elle est devenue une fille forte et intelligente. Mon père séjoint au comité d'accueil. Nous n'avons pas souvent de nouveaux voisins. Pourquoi voudrait-on partir ? Mais quand une nouvelle famille emménage, mon père et le comité leur apportent un ragoût de macaroni, un panier cadeau et le dossier de Manig. Je peux toujours dire à la vue de mon père quand il revient, si la famille a pris le comité au sérieux ou non. Il n'y a pas longtemps, une famille a emménagé juste à côté de nous. La propriétaire précédente, Madame Maddy, est décédée à l'âge de 105 ans. Elle avait vécu une belle et longue vie. Nos nouveaux voisins semblaient bien s'intégrer. Ils ont cru, le comité d'accueil, ont suivi les conseils de mon père au sujet des volets et des fermetures, puisqu'ils avaient eux-mêmes un jeune enfant. Quelles que soient les coupures de journaux contenues dans cette enveloppe de Manig, quelles que soient les preuves, mon père ne nous a jamais laissés voir. Mais j'imagine que cela a dû être terriblement convaincant, puisque nos voisins s'entendaient bien sans problème pendant les premiers mois. Un soir, quand nos voisins ont dû quitter la ville, ils ont envoyé leur fils, Holden, chez nous. Il avait 12 ans, un an moins que moi à l'école. Je ne le connaissais pas bien avant cette nuit-là. Mais dès que ses parents l'ont déposé après le dîner, je pouvais dire que ce serait un mauvais moment. « Sais-tu qu'Edward a sifflé tous les soirs ? » demanda Holden au moment où les adultes quittaient la pièce. Nous étions tous les trois assis dans le salon, un film Disney passé à la télévision. Ma sœur et moi vont échanger un regard. « On ne parle pas de ça ici », lui ai-je rétorqué avec un regard méchant. « Je pense que c'est ce taré qui vit dans la maison jaune au coin de la rue », a dit Holden. « Monsieur Tolles ? » a demandé ma sœur. « Pas possible, il est vraiment gentil. » Holden a haussé les épaules. « Ça doit être un tueur psychopathe alors ! » Nola est très tendu. « On ne parle pas ! » répétais-je. « Allons dans ma chambre jouer à la Nintendo. » Nous avons passé les heures suivantes à jouer au jeu, à manger du pop-corn et à regarder des films. Une soirée pyjama typique, mais je voyais bien qu'Holden était nerveux. Après que mes parents nous aient souhaité une bonne nuit, fermé les stores et se soit couché, Holden s'est levé de son sac de haricots et s'est dirigé vers l'endroit où Nola et moi étions assis sur le lit. « As-tu déjà essayé de regarder ? » demanda-t-il. « C'est presque l'heure. » « Comme la plupart des soirées pyjama, nous avons ignoré toute suggestion d'heures de coucher. » J'ai été choqué de voir qu'il avait raison. Il était presque trois heures du matin. J'ai soupiré. « On ne... » « Tu vois, je ne peux pas. Je ne peux même pas essayer de regarder parce que mon père ferme les stores tous les soirs et cache la clé, » continua-t-il en m'ignorant. « Notre père aussi, » dit Nola. « Non, » répondit Holden. « Non, il ne le fait pas. » « Tu l'as vu faire et je dis un peu plus fort que je ne le pensais. » Holden a souri. « Ton père, il ferme les stores. » « Bah oui, mais il ne cache pas la clé. » « Il la garde sur son porte-clé normal. » « Et alors ? » j'ai demandé, inquiet de savoir ce qu'il allait dire ensuite. Parce que j'avais remarqué que mon père ne se donnait plus la peine de cacher les clés après toutes ces années. Parce qu'il savait que nous le prenions au sérieux. « Donc, après que ton père ait fermé la clé, mais avant que tes parents se couchent, je suis allé dans la salle de bain. » « Et en chemin, j'ai pu atteindre leur chambre. » « Et j'ai peut-être vu le porte-clé de ton père sur sa table de nuit. » « J'ai peut-être emprunté la clé des stores. » Nola et moi, nous l'avons regardé, et son sourire n'a fait que s'élargir. « Tu mens, » lui ai-je dit. Holden a haussé les épaules. « Tu peux vérifier si tu veux. » « Ouvre la porte de tes parents et regarde. » « Tu verras que le porte-clé n'est plus sur la table de nuit. » « Restez ici, » leur ai-je dit à tous les deux. « Ne bougez plus d'un pouce. » Je me suis précipité dans la chambre de mes parents et j'ai hésité à ouvrir la porte. Si Holden ne mentait pas, mon père serait en colère. Plus que fâché, j'avais peur en y pensant. Mais plus effrayé par une fenêtre ouverte avec le siffleur juste à l'extérieur, j'ai ouvert la porte. D'à peine un pouce. Et j'ai regardé à l'intérieur. Mais il faisait trop sombre pour voir. En prenant une profonde inspiration, je suis entré dans la pièce. Deux pas dans l'obscurité et je me suis figé. Le sifflement a commencé. Et je pouvais l'entendre clairement de la chambre de mes parents. Je n'avais pas réalisé, mais ils ont dû entendre le son tous les soirs depuis que nous avions emménagé dans la maison. Et ils ne l'ont jamais dit. Je ne pense pas que j'aurais pu dormir pendant ce temps. Je suis resté là à écouter le sifflement se rapprocher, incertain de devoir allumer une lumière ou appeler mon père. Les sons doux du salon m'ont ramené à la réalité. J'ai crié « Nola ! » en sortant au courant de la chambre de mes parents. Holden et Nola se tenaient près de la porte d'entrée, à côté d'une fenêtre. Holden ne mentait pas. Je le voyais tâtonner avec la serrure d'un des stores. J'ai entendu un clic. Il avait la clé. Holden a éclaté de rire. Nola se tenait à côté de lui, recroquevillée, effrayée, mais peut-être curieuse. Le sifflement était juste devant notre maison. Je crois que j'ai fait un bruit, j'ai crié. Je ne m'en souviens pas. Le temps semblait figé, les aiguilles de l'horloge clouées au visage. Mais je me suis retrouvé à bouger. Je ne suis pas rapide et je n'ai jamais été athlétique, mais j'ai réussi à couvrir l'espace entre Nola et moi en un instant. Mes yeux étaient rivés sur elle. Mais j'ai entendu Holden tirer le store jusqu'en bas pour qu'il se relâche. J'ai entendu le claquement de celui-ci commencer à se lever et j'ai entendu le sifflement juste de l'autre côté de la fenêtre. Mais j'avais mes bras autour de Nola et je nous ai tourné de sorte qu'elle ne voit pas de l'autre côté de la fenêtre. En même temps, j'ai bloqué mes yeux. Le store s'est ouvert. Le sifflement s'est arrêté. J'ai senti Nola trembler dans mes bras. « Ne regarde pas, d'accord ? » lui ai-je dit. « Ne te retourne pas ! » Nous étions positionnés de manière à ce qu'elle soit tournée vers le couloir et moi vers la fenêtre. Mes yeux étaient encore fermés. J'ai senti son hochement de tête sur mon épaule. J'ai tendu le bras sans tenir Nola et j'ai essayé de toucher Holden. Ma main s'est frottée contre son bras et il tremblait plus que Nola. « Holden ? » j'ai demandé. Je l'atteignis et tâtais prudemment la fenêtre, les yeux encore fermés. Le verre était froid au bout de mes doigts, plus froid qu'il n'aurait jamais dû l'être à cette époque de l'année. Je levais la main vers la fenêtre, cherchant la ficelle du store. Le verre commençait à se réchauffer à mesure que j'avançais et un léger bourdonnement se répercutait sur le bout de mes doigts. J'ai essayé de ne pas penser à ce que je pouvais trouver de l'autre côté de la fenêtre. Finalement, j'ai touché la ficelle et j'ai fermé les stores. J'ai ouvert les yeux. Dans la faible lumière qui s'échappait de la cuisine, je pouvais distinguer Holden, pâle et petit, qui regardait la fenêtre maintenant fermée. « Holden ? » j'ai demandé à nouveau. Il s'est tourné vers moi et il a crié. Tout est devenu une bouffée d'air. Les lumières se sont allumées dans le couloir, puis dans le salon. Les pas de mes parents se sont mis à battre sur le plancher de bois franc. Je ne me suis pas retourné pour les regarder. Mes yeux étaient collés à Holden. Il était pâle. C'était mordu la lèvre si fort qu'une fine ligne de sang rouge coulait le long de son menton. « Que s'est-il passé ? » a demandé mon père derrière moi. J'ai réussi à éloigner Holden et à me retourner. Il a regardé. Je n'avais jamais vu mon père avoir peur avant, mais je l'ai vu cette nuit-là. À ce moment-là, une vieille et laide terreur cousie sur son visage, la peur d'un parent. « Juste Holden ? » me dit-il. J'ai fait oui de la tête. Mon père a laissé échapper un souffle. Il avait l'air si soulagé que j'ai failli m'attendre à ce qu'il m'acclame. Mais ensuite il s'est tourné vers Holden et le visage de mon père a changé. Je me suis dit qu'il se sentait mal d'être content que Holden soit le seul à avoir regardé. « On s'est tous figés et Holden a gémi. » « Ne réponds pas, » dit ma mère. Elle se tenait sur le seuil du hall. J'avais toujours pensé qu'elle était sceptique et qu'elle se moquait de mon père à propos des fenêtres et du siffleur. Mais cette nuit-là, nous étions tous croyants. J'ai remarqué que mes deux parents tenaient des battes de baseball qu'ils avaient dû prendre dans leur chambre. Le coup est revenu, un peu plus fort cette fois. « S'il te plaît, n'ouvre pas la porte, » chuchota Holden. Mon père s'est approché de lui, la serré dans ses bras. « On ne le fera pas, » promit mon père, qui tenait toujours sa batte. « Rien ne va entrer ici ce soir. » Cette fois, les coups ont été assez forts pour faire claquer la porte. Holden a encore crié « Nola a serré ses bras autour de mon cou. » Ma mère s'est approchée et s'est agenouillée à côté de nous, nous enveloppant ma sœur et moi. « Appelle la police ! » a chuchoté ma mère à mon père. Les coups ont instantanément cessé. Mon père nous a regardés par-dessus son épaule. « Tu penses ? » Il a été coupé par des coups frénétiques qui se sont poursuivis par une tape polie. « Police ! » Quelque chose a été dit de l'autre côté de la porte. La voix de l'extérieur ressemblait exactement à celle de ma mère, comme un perroquet qui lui répète les mots. « Police ! » Appelle la police. « Police ! » « Police ! » Ma mère nous a rapprochés. « Police ! Police ! Police ! Police ! » « S'il vous plaît arrêtez ! » Je l'ai entendu se murmurer à elle-même. « Je ne pense pas que les appeler aidera, » dit mon père. « Comment serons-nous quand ce seront eux qui frapperont à la porte ? » Les coups sont devenus plus forts qu'avant. La porte a tremblé. Puis elle s'est arrêtée. Après un long moment, j'ai entendu de nouveau les coups. Mais ils venaient de notre porte de derrière. Nous nous sommes tous tournés ensemble vers la porte de derrière. Mais les coups sont immédiatement revenus à la porte d'entrée. De l'avant vers l'arrière. De l'arrière vers l'avant. Fort puis silencieux. Puis de nouveau fort. Soudain, le bruit venait de deux portes à la fois. De gros coups comme une masse. Puis quelque chose a frappé contre toutes les fenêtres de la maison. Puis contre les murs. C'était comme si nous vivions à l'intérieur d'un tambour avec une douzaine de personnes qui essayaient de jouer en même temps. Ou bien nous étions une tortue ou quelque chose qui essayait de nous arracher à notre carapace. « Stop ! » a crié Holden. Les coups sont morts. « Je ne dirai rien, » a dit Holden en fixant la porte. « Je promets que je ne dirai rien à personne de ce que j'ai vu. Juste, s'il vous plaît, allez-vous-en. » Nous avons continué à entendre les coups pendant près d'une minute. Puis nous l'avons entendu. Une douce tape venant de la fenêtre par laquelle Holden avait regardé plus tôt. Holden s'est mise à pleurer, sanglotant comme un prisonnier regardant la potence se construire à l'intérieur de sa cellule. Mon père l'a tenu dans ses bras. Lui a brossé les cheveux mais ne lui a jamais menti. Ne lui a jamais dit que tout irait bien. Les tapotements à la fenêtre ont continué le reste de la nuit. Nous nous sommes blottis ensemble dans le salon pendant je ne sais pas combien de temps. Finalement, ma mère a essayé de nous emmener dans ma chambre pendant que mon père restait à surveiller la porte. Mais à la seconde où nous sommes entrés dans ma chambre, les coups sont revenus. Si fort qu'il était impossible de les ignorer. J'avais peur que la porte ne puisse pas le supporter. Nous sommes retournés dans le salon et les coups ont cessé. Il ne restait plus que le robinet de la fenêtre. Aucun de nous n'a dormi cette nuit-là. Les tapes se sont arrêtées vers 7h du matin. C'est à peu près l'heure à laquelle se lève le soleil ici. Nous avons encore attendu deux heures avant que mon père n'ouvre les stores d'une fenêtre. Il nous a tous fait retourner dans la chambre de mes parents d'abord. Je l'ai entendu ouvrir la porte, puis revenir. Ok, nous a-t-il dit. C'est fait. Les parents de Holden sont revenus vers l'heure du déjeuner. Ma mère et mon père ont accompagné Holden chez lui et ils sont tous rentrés à l'intérieur pendant un bon moment. Nola et moi vont regarder par la fenêtre. Elle était restée collée à moi toute la journée, juste à côté de moi, me tenant la main parfois. Quand mes parents sont revenus, ils avaient un air sinistre mais ne voulaient pas nous dire ce qu'ils avaient dit à la famille d'Holden. C'était un dimanche, alors nous avons passé la journée ensemble, commander des pizzas et regarder un film. Cette nuit-là, tout le monde a dormi dans ma chambre. Nola et ma mère dans le lit avec moi, mon père sur une chaise qu'il avait postée à la porte. On n'a pas frappé cette nuit-là, ni aucune autre depuis. Nous n'avons pas beaucoup vu Holden ou ses parents pendant le reste de la semaine, mais le jeudi, il y avait une camionnette de déménagement devant leur entrée. Nola et moi les avons regardés faire leur bagage tout l'après-midi après l'école. Ce qui me colle le plus à la peau, c'est l'air fatigué d'Holden et de ses parents. Ils avaient tous les trois la même pâleur, la même bouche sombre et les mêmes yeux sans lumière. Même de l'autre côté de la rue, je voyais bien que quelque chose n'allait pas. Holden et sa famille étaient partis avant le coucher du soleil. Je me souviens de ce que le premier comité d'accueil a dit à mes parents lorsque nous avons emménagé. Ce ne sont pas ceux qui regardent le siffleur qui meurt, mais même ceux qui vivent ont la lumière qui s'éteint et le reste de leur vie est plein de malheurs. Un million de petites tragédies. Je pense que les parents d'Holden ont dû regarder. Soit pour le réconforter s'ils n'y croyaient pas, soit pour partager le fardeau s'ils y croyaient. Je regarde Nola un jour, heureuse, jeune et vivante, et je me demande si j'aurais été plus lent. Si elle avait regardé par la fenêtre cette nuit-là, aurais-je regardé aussi, pour la réconforter, pour partager ce fardeau. Je suis content de ne pas avoir à le découvrir. Cela fait deux mois depuis la nuit où Holden est resté ici. On vit toujours dans cette maison, dans ce quartier. On entend encore notre siffleur qui passe tous les soirs, les bénédictions, la chance, les bonnes choses ici sont trop belles pour partir. Mais nous sommes prudents. Nous n'avons plus d'amis pour passer la nuit ici. Mon père cache très bien la clé des stores. Non pas que je sois allé la chercher, mais il y a des choses que tu n'as pas besoin de chercher. Fin de ce no-sleep. Alors ce qu'on peut en tirer, c'est que ce siffleur-là est quand même assez mystérieux. En effet, il siffle. Ouais, c'est moi qui ai fait le doublage. En attendant, ce siffleur-là, on ne sait pas trop. Il apporte la chance apparemment dans ce quartier-là. Tout le monde a de la chance. Même la petite, elle l'a guéri de sa maladie pulmonaire. On ne sait pas trop quelle maladie c'est. On peut supposer que c'est de l'asthme ou encore un peu comme Grégory Lemarchal, la mycoviscidose. On ne sait pas. Et on ne sait pas pourquoi cette chance arrive dans le quartier. Mais la seule chose que l'on sait, c'est quand on regarde le siffleur, il se passe des trucs de ouf et c'est la merde. La vie quitte les habitants. Comme le petit qui a regardé, qui a tremblé de peur et qui a contaminé sa famille, qui est parti. Après, honnêtement, c'est un no-sleep qui laisse libre d'interprétation. Je ne sais pas comment vous, vous l'avez ressenti. Dites-le-moi en commentaire. On lit tous les commentaires d'ailleurs. Et on chope vos idées de commentariés et de creepypasta, tout simplement. Si vous avez envie de les partager avec nous, partagez-les en commentaire, car nous les ferons peut-être. Et laissez libre cours à votre imagination quant à cette creepypasta ou ce no-sleep. Ça dépend comment on l'interprète, parce qu'au final, les no-sleeps se rapprochent quand même pas mal des creepypastas. Si tu n'as pas liké la vidéo, que tu attendais de savoir l'histoire et que tu as bien kiffé, like-la au final. Ne te prive pas. Et je te retrouve samedi. Enfin, EachFive te retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Un nouveau creepypasta. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.